bonjour à tous et à toutes cette vidéo c'est une vidéo particulière qui concerne la mise à jour indispensable obligatoire proposé par renault sur les systèmes r-link peu importe la version du système r-link tous sont concernés puisque c'est la mise à jour du gps je remercie l'abonnée qui m'a demandé si j'avais fait cette mise à jour oui elle était faite il ya maintenant un moment puisque étant donné je suis inscrit les coordonnées sont enregistrées à la concession z2 du renault de 3 la ville la plus proche ça s'est fait automatiquement j'ai reçu par messagerie cet avertissement avec le lien me dirigeant sur le site internet permettant le téléchargement de cette mise à jour du fichier permettant cette mise à jour ce qui m'a dit à dire que c'est important de s'enregistrer auprès d'un d'un centre agréés à deux puisque on parle de zoé je parle polythermiques elles sont concernées aussi mais on parle d'électrique donc il est important de s'enregistrer pour voir les messages importants directement en messagerie ça c'est indispensable aussitôt que j'ai reçu ce message j'ai cliqué pardon j'ai cliqué sur le lien qui m'a amené ici sur le site easy connect point renault point fr donc mise à jour rl1 qui évolution c'est pas évolution mais peu importe c'est la même chose ici vous rentrez votre votre numéro de châssis le numéro de châssis de votre voiture de votre zoo et ne cherchez pas sur votre véhicule ce n'est pas nécessaire prenez votre carte grise repérer la lettre majuscule e qui correspond au numéro de châssis qui se trouve juste à côté ça commence par vf ainsi de suite vous avez plein de chiffres et plein de lettres à rentrer dans cette case vous cliquez sur la loupe si votre voiture est concernée par la mise à jour et toute façon je ne doute pas elles sont toutes concernées par la mise à jour ça va vous renvoyer donc sur un autre site ici vous cliquez vous cliquez là pour le guide sur un autre site pour télécharger le fichier bon vous téléchargez pas sur la clé usb on va voir pourquoi télécharger sur un disque dur interne ou externe de votre ordinateur créer un dossier que vous repérerez facilement parce que le fichier que vous allez télécharger il faudra le décompresser on verra ça après on va voir le guide maintenant le guide c'est un fichier pdf que voici ça commence ici donc c'est bien important de le faire sinon à partir du 6 avril il y aura plus de connexion potable en gps et ça devrait même plus fonctionner du tout d'ailleurs alors télécharger cette mise à jour sur une clé usb et moi je vous les conseille toujours prenez sur votre disque dur on passe le reste donc l'emplacement du numéro de châssis prenez sur votre carte grise vous l'aurez sous la main tout de suite c'est pas la peine de renoter ce qu'il y a sur votre voiture ensuite il faut prendre une clé usb parce que vous avez téléchargé votre fichier je suppose que vous l'avez décompresser si vous l'avez pas décompresser que vous ne savez pas comment faire parce que je rappelle que cette vidéo est dédiée aux débutants vous pouvez être débutant en électrique mais aussi débutant en informatique ou pas avoir les connaissances nécessaires ce n'est pas grave parce que renault vous propose le lien ici en bleu c'est qu'il y a le curseur de ma souris vous cliquez dessus et ça vous renverra sur le programme à télécharger qui vous permettra de décompresser le fichier que vous aurez préalablement enregistré sur votre disque dur j'espère que je suis assez clair en 1 téléchargez le fichier brut sur votre disque dur sur un dossier que vous reconnaissez que vous avez renommé en 2 si vous n'avez pas le programme de décompressions télécharger télécharger le en 3 décompresser le fichier sur le dossier que vous avez créé le nom du fichier le voici c'est tom tom point 0 0 0 maintenant il vous faut une clé usb alors je vais vous raconter ce qui met ce qui s'est passé pour ma part ça s'est pas bien passé je tiens clair ça a duré plus d'une heure comme ça j'ai j'ai pris trois clés usb trouve pour trouver la bonne rien que ça de la plus récente je vous la montre j'espère que ça peut être trop trop baveux à l'écran c'est une clé de 16 gigas c'est la plus récente non pardon c'est celle ci c'est la bleue opto important 16 gigas j'ai téléchargé le programme le programme le fichier sur mon disque dur j'ai recopié sur la clé usb décompresser j'ai été à ma voiture à la zoé j'ai branché directement sur le port usb vous avez un port usb sur la voiture en bas du air link on met en route la voiture on met le contact et ça doit s'installer automatiquement et ben j'ai attendu cinq minutes cinq minutes après ça s'est pas installé il n'y a rien qui se passait j'ai reformaté plusieurs fois cette clé j'ai recopié plusieurs fois le programme j'ai même re télécharger cinq fois le programme jusqu'à la fin je me disais mais qu'est ce qui va pas qu'est ce qui cloche dans l'histoire c'est la clé usb c'est le programme où est ce que c'est la voiture qui est pas compatible à la fin on se pose des questions bien sûr mais comme je suis tenace j'ai repris une autre clé usb une deuxième celle ci plus vieille ça n'a pas mieux fonctionner je ne dis pas l'angoisse et à la fin j'ai retrouvé une vieille clé usb de je crois qu'elle doit faire 8 giga ou 4 giga je me rappelle plus alors celle ci est la vieille comme tout j'ai formaté en fat 32 j'ai copié le programme comme les autres j'avais au plus vraiment l'espoir j'étais à la voiture j'ai branché ça s'est lancé au bout de cinq secondes la mise à jour vous voyez une histoire de clé usb pas banal pour ensuite le programme donc c'est un service en installation ça a duré 20 minutes donc ici vous avez comment ça se passe au départ vous avez donc quand tout se passe bien que la clé est bien reconnu que le programme est bien reconnu aussi le fichier c'est pas un programme son fichier tout simplement un gros fichier mis à jour logiciel oui ou non bah oui et ensuite vous avez ça cette barre là cette barre jaune je l'ai regardé j'étais inoptisé par cette barre parce que je voulais pas sortir de la voiture tant que ce n'était pas fini pendant une heure j'ai bataillé pour que ça fonctionne ah bah je voulais pas qu'il arrive une année croche pendant l'installation parce que l'on sait jamais ah bah j'ai attendu j'ai attendu 20 minutes après c'était fait les ajour du système redémarrage je dis pas le redémarrage tout bazar qui descend mise à jour de la carte de france fin mise à jour la carte de france elle est tout un mise à jour dans rien du tout en fin de compte juste l'histoire du gps que je sais pas ce qui se passe un je sais pas ce qu'ils ont fait mis à jour logiciel pour eux que le gps fonctionne mieux je sais pas qu'est ce qui va se passer à partir de du mois avril j'en sais rien personne ne sait on me dit que tiens d'un seul coup que j'ai le système gps va être bouleversé mais par quoi par qui pour l'interrogation j'en sais rien peu importe toute façon principal c'est que ça fonctionne vous voyez les mises à jour de la zoué c'est quand même pas rien ça concerne aussi les autres voitures et quand vous avez fini votre mise à jour vous pouvez vérifier numéro de série à la fin c'est 80 56 je crois les quatre derniers chiffres oui c'est ça 80 56 donc la mise à jour à effectuer c'est complètement transparent au niveau fonctionnement de la voiture à savoir qu'il n'y a rien de rajouter ou de retirer même que la carte de france indique toujours 90 km heure au lieu de 80 km heure on arrive sur le mois d'avril cette option est toujours payante c'est quand même triste parce que là c'est pas une histoire de dire tous les trois mois une mise à jour parce qu'il y a des nouveaux ronds points les nouvelles rues etc qui sont qui sont fabriqués construites non mais on décide qu'il faut payer pour avoir les 80 km heure affiché sur l'écran ça c'est minable je suis bien content de pouvoir bénéficier du google maps et de ne pas avoir à payer tom tom pour que il m'affiche 80 km heure sous l'écran je trouve ça mesquin c'est mon avis ensuite les mises à jour de la veille de la zoé vous voyez que c'est important il faut savoir que par un moment il avait une tous tous les trois ou quatre mois les mises à jour qu'il faut les chers il faut les piocher manuellement c'est dire qu'on va sur le compte notre compte propre sur le site renault de notre voiture c'est vraiment personnel et ça vous indique que vous avez une mise à jour à faire ou pas donc les mises à jour là se met sur la carte sd de la voiture la fameuse carte sd unique qui appartient à votre zoé quand il ya mises à jour de proposer vous retirez cette carte sd vous la mettez dans votre lecteur de cartes sd de votre ordinateur et la mise à jour s'installe sur la carte sd ensuite il faut prendre la carte sd et la remettre dans la voiture et là elle va s'installer réellement de l'air link rien n'est simple tandis que cette mise à jour là qui est vraiment particulière elle c'est sur une carte et une clé usb donc je pense que cette vidéo était quand même nécessaire pour les personnes qui n'ont pas reçu en temps et en heure cet avertissement puisque sûrement des personnes n'ont pas été s'inscrire ça m'étonnerait quand même parce que vous avez l'allocation de batterie donc déjà vous passez par la diac la diac c'est renault et je pense que tout le monde a été averti si vous n'êtes pas averti que vous tombez les nus en voyant ma vidéo bah faites le je vous invite à le faire rapidement vous avez tout descriptif je vous mettrai le lien d'une vidéo youtube de renault proposé par un abonné que je remercie et voilà vous avez donc tous les éléments en main s'il ya d'autres sujets sur la zoé et de toute façon ça ne manque jamais les sujets sur l'électrique et une nouveauté et autres c'est on n'est qu'au balbutiement donc je vous mettrai d'autres vidéos je vous remercie et je vous dis à bientôt